Nous sommes en avril 2019, 4 petits mois seulement après la sortie et le succès du secret de la potion magique, et 4 petits mois seulement aussi après que Alexandre Astier ait annoncé qu'il ne réaliserait pas de troisième épisode d'Astérix. Et pourtant, les visiteurs du parc Astérix s'apprêtent eux à découvrir une toute nouvelle aventure animée du héros gaulois, attention Ménhir ! C'est pour revenir au mieux sur l'histoire de ce projet, qui marque quand même la troisième incursion d'Astérix dans l'animation 3D, que je suis allé à la rencontre de François-Xavier Obag, le producteur exécutif et co-réalisateur de ce nouvel épisode d'Astérix. Vous êtes bien assis ? La mission va commencer ! En 2014, Le Domaine des Dieux, réalisé par Lou Clichy et Alexandre Astier, représente une première de taille dans l'univers cinématographique du plus célèbre des héros gaulois. Un dessin animé entièrement réalisé en 3D, et le défi est largement relevé par les équipes du studio Micros, qui transposent avec succès le style graphique de Uderzo. Le Domaine des Dieux réunit plus de 3 millions de spectateurs en salle, et est donc très naturellement suivi de l'annonce d'un deuxième film, toujours réalisé par le tandem Alexandre Astier et Louis Clichy. Mais en secret, le parc Astérix va bientôt lancer la production d'une toute nouvelle attraction, qui proposera une troisième aventure 3D pour Astérix. Et c'est le réalisateur et producteur François-Xavier Obag qui est chargé de concevoir cette nouvelle aventure. Retour avec lui sur les origines de ce projet. C'était au Futuroscope pour l'inauguration d'une attraction qui s'appelle l'Extraordinaire Voyage. C'est le directeur du développement de la Compagnie des Alpes, à qui appartient conjointement le Futuroscope ainsi que le parc Astérix, qui a commencé à me parler de la possibilité d'une future attraction pour le parc Astérix, une attraction qui serait basée sur des images. Ce sur quoi j'avais déjà travaillé par le passé, notamment pour le Futuroscope. François-Xavier Obag, c'est typiquement ce que l'on appelle un artiste multi-casquette. Il a participé par exemple aux effets spéciaux de grosses machines hollywoodiennes comme Batman Begins, à la production de Ballerina, l'un des films d'animation français totalisant le plus grand nombre d'entrées à l'international, ou encore à la création d'attractions à sensations comme les lapins crétins et la machine à voyager dans le temps pour le Futuroscope. Et c'est fort de ce passif plutôt riche qu'il s'attèle à ce nouvel épisode de Astérix et Obélix. On voulait que l'action se passe dans le village, dans la forêt ou dans le camp romain, en tout cas en armorique. On ne souhaitait pas à ce moment-là faire un voyage ou une épopée avec nos héros. Et puis essayer de s'ancrer évidemment le maximum en essayant d'utiliser au maximum les personnages. Voilà. Alors donc, c'était ça. Et donc à partir de là, à partir de ça, j'avais déjà les ingrédients, en tout cas les quelques outils pour commencer à réfléchir à cette attraction. Donc autant dire que c'était extrêmement ouvert. Le film sera une attraction en 4D, avec siège mouvant, jet d'eau, de souffle, d'odeur et projection en 3D relief. Si pour le scénario, plusieurs albums et idées sont évoqués, le choix se porte quand même très vite sur le combat des chefs et les multiples possibilités visuelles qu'offre cette histoire, qui avait d'ailleurs déjà été partiellement adaptée en 1989 dans Le Coup du Ménhir. Avec ce choix en tête, François-Xavier commence alors à monter une équipe. Conscient et respectueux du travail effectué sur le domaine des dieux, il songe évidemment un temps à recontacter Alexandre Astier et Louis Clichy. Alors j'aurais beaucoup aimé échanger avec Astier, mais il était pour le coup très 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 pris, et c'est pour ça que je ne me suis pas permis. Il était très très pris dans l'écriture du Secret de la Potion, à ce moment-là. Et Louis Clichy, oui, je lui en ai parlé un tout petit peu, ça a été assez rapide, parce que lui aussi, évidemment, qu'il co-réalisait le Secret de la Potion, il aurait pu, à un moment, j'ai cru comprendre qu'il a eu peut-être un tout petit espace dans son agenda, mais finalement cet espace s'est très vite restreint, et évidemment qu'il n'avait, lui aussi, pas du tout le temps à consacrer pour cette attraction. Et au final, les deux réalisateurs ne seront jamais directement impliqués dans la conception du film, si bien qu'aujourd'hui... Je n'ai aucune idée si Alexandre Astier ou Louis Clichy ont vu l'attraction, j'aimerais beaucoup, évidemment, avoir leur point de vue là-dessus, mais je ne sais pas ça. Pour autant, ce sont bien les modèles 3D des personnages ayant servi sur le domaine des dieux, qui serviront de référence et de base de travail aux équipes de Cariba, et surtout l'atelier animation, les deux studios en charge de mettre en image cette nouvelle aventure de Astérix. Attention au Ménhir raconte comment le village va devoir faire face à un énième plan d'attaque, échafaudé par Jules César lui-même, alors que Panoramix le druide a perdu la raison après avoir été heurté par un Ménhir lancé par Obélix, et qu'il se retrouve donc dans l'incapacité de préparer la potion magique qui rend les Gaulois irréductibles. Le film va représenter une première dans l'univers d'Astérix, et les équipes en ont parfaitement conscience. C'est le premier film... Alors, il y a eu d'autres plomb-métrages, on est d'accord, il y a eu plein d'autres films live, il y a eu des films d'animation, mais moi on se situe au niveau du parc Astérix, et au parc Astérix, c'est la première fois qu'on va faire un film d'animation. Et même si les personnages restent visuellement assez similaires à ceux du domaine des dieux, les équipes de l'atelier animation vont sensiblement changer leur aspect et leur texture pour créer une cohérence visuelle et artistique avec le parc Astérix, là où le film sera visible. On veut quelque chose, une qualité globale du film, du type cinéma, avec une spécificité quand même, qui est notamment les effets de relief et de jaillissement, qui dans le cas d'un long métrage sont peut-être plus, en général, beaucoup plus doux. Dans le cas d'une attraction, on voulait vraiment quelque chose qui aille surprendre, aller chercher le spectateur. Là où après le domaine des dieux, le secret de la potion magique est devenu un peu plus cartoon dans ses choix, Attention Ménhir va s'ancrer dans quelque chose d'un peu plus tangible. A l'image de ses choix visuels, Attention Ménhir travaille son identité narrative. Et encore une fois, il est intéressant d'évoquer le parallèle avec le diptyque de Astier et Clichy. Puisque là où la potion magique fait le choix d'une histoire inédite, Attention Ménhir fait le choix d'un retour aux sources. Et le film va devenir, pour le parc Astérix, une occasion unique de rendre hommage au texte de Goscinny. Parce que toutes les attractions, elles sont excellentes. Elles sont un habillage de rollercoaster dans un thème qui est toujours en rapport avec le parc Astérix. On a les personnages aussi, on les rencontre dans le parc. Il y a des parades, il y a le village des Gaulois qui est là. Mais si on a envie vraiment de retrouver l'univers de Goscinny, les bons mots de Goscinny, l'interaction avec un film, c'était vraiment le bienvenu. Et ce sont des dialogues complets de la bande dessinée qui sont souvent repris à l'identique durant le film. Tant qu'il y a des marmites, il y a t'espoir. Et toi ? Ne me faites pas de mal, nous n'allons tout de même pas nous battre entre collègues guerriers. Cette envie de s'inscrire dans les pas de Goscinny et Uderzo, c'est ce qui va imprégner chaque petit détail, chaque petit aspect de Attention Ménhir. L'attraction en elle-même est un lieu vraiment à part dans le parc, qui rend hommage à toute l'histoire animée d'Astérix, et ce, au travers de différents petits clins d'œil. Le bâtiment où elle se trouve, par exemple, est nommé le studio Idéfix, en mémoire du célèbre studio d'animation, cofondé par Goscinny et Uderzo, et à qui l'on doit les douze travaux. Oui, alors ça c'est vraiment une idée du parc Astérix, d'avoir nommé l'ensemble de cette salle, et d'avoir aussi habillé cette attraction un petit peu dans les couleurs et dans l'inspiration d'un studio, comme un studio de cinéma. Et en l'occurrence, les studios Idéfix, c'est excellent, on retrouve le logo, c'est écrit en très gros sur le côté aussi. A l'intérieur, les visiteurs sont accueillis dans une immense salle et font face à une scène sur laquelle se trouve le décor d'un camp romain. Par un habit de mélange entre effet direct et projection d'ombre chinoise, le décor prend vie, et des personnages animés en 2D se mettent à bouger et rendent étrangement palpable la deuxième dimension, un peu comme si on avait trouvé le moyen de faire de la 3D avec de la 2D. Et puis, ce pré-show, qui est l'endroit où on rentre en premier, c'est un hommage aussi aux premières techniques d'animation, parce que c'est, à la différence du main show qui est l'animation 3D CG, là, l'animation du pré-show, c'est une animation vraiment 2D qui a été réalisée, effectivement, de la manière, on peut le considérer avec des outils quand même numériques, mais de la manière la plus classique qui soit. Et lorsqu'enfin, les spectateurs accèdent à la salle de projection, ils sont face à un film qui, dans un premier temps, fait irrémédiablement penser au domaine des dieux ou au secret de la potion magique. Mais très vite, c'est surtout l'ADN d'Astérix qui marque le film de son empreinte. Et lorsque l'espace d'une scène, Attention Ménhir, parodie certaines séquences des derniers films X-Men de la Fox, le gars grande parfaitement dans la continuité des hommages et des caricatures qu'Astérix a pu faire des différents morceaux de pop culture qu'il a croisés ces 60 dernières années. Mais Attention Ménhir arrive aussi dans une époque un peu particulière et une étape charnière dans l'histoire animée d'Astérix. Le casting vocal des personnages du village reste à peu près le même que celui mis en place par Alexandre Astier dans les deux derniers films. Et c'est donc toujours Bernard Allan qui incarne Panoramix, Serge Papagali qui joue Abraracourcix le chef, et c'est toujours évidemment Guillaume Ria dans le rôle de Obélix. Ouais, et donc il a fait le secret de la potion, il était Obélix dans le secret de la potion. Bah écoutez, lui, le personnage lui va comme un gant. C'est Obélix, on est bien avec lui, ça s'est passé de la manière la plus naturelle qu'il soit. Mais Roger Carrel, qui était la voix du héros gaulois depuis 1967 et le téléfilm de Romain Angol, a pris sa retraite après le domaine des dieux. Si pour le secret de la potion magique, Alexandre Astier a fait le choix de faire revenir Christian Clavier sur le personnage, François-Xavier et ses équipes ont une toute autre idée en tête. Ce qu'on avait envie, en tout cas pour la voix d'Astérix, c'était d'aller dans la continuité des films historiques. On avait envie de se rapprocher le plus possible de la voix de Roger Carrel. Et il se trouve que Jean-Claude Donda, qui est capable d'interpréter beaucoup, beaucoup de rôles, en tout cas il a cette possibilité d'incarner avec beaucoup de justesse et avec un mimétisme fort, il faut le reconnaître, l'interprétation de Roger Carrel. Depuis ce film, c'est d'ailleurs Jean-Claude Donda qui est devenu la voix officielle de Astérix lors de publicités ou d'enregistrements de BD audio. Je ne crois pas qu'il soit un gaulois, je crois que tu es un espion romain. Il s'enfuit, attrapez-le ! Attention, Ménir est à l'image de cette nouvelle incarnation d'Astérix. C'est une étape importante et une première dans l'univers du héros gaulois et ce, à plus d'un titre. C'est une oeuvre à part, mélange entre impératifs sensationnels, intrinsèques à sa nature d'attraction, hommage sincère à la création de Goscinny et Uderzo, s'inscrivant avec succès d'ailleurs dans la continuité d'une oeuvre révérée depuis plus de 60 ans, mais aussi une nouvelle porte ouverte sur l'avenir animé de ce personnage. Et voilà, c'est ici que s'interrompt cette vidéo sur le film Attention au Ménir, au parc Astérix. Je tiens d'ailleurs à préciser que cette vidéo n'est pas du tout sponsorisée par le parc Astérix, j'ai fait ça de mon propre chef. Cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, vous abonner et n'hésitez pas non plus à aller faire un petit tour sur le Utip de la chaîne. Je rappelle vite fait le principe comme d'habitude, Utip, vous allez dessus, vous regardez quelques publicités et moi, ça me permet de financer les projets et les vidéos à venir. Donc d'ici là, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada